coucou les filles j'espère que vous allez bien je vous reviens pour un hall solde que j'ai effectué sur le site de sephora moi il faut savoir que je n'ai pas de sephora chez moi donc je peux pas tester les produits tout ce que je vais vous montrer là j'ai jamais j'avais jamais je connaissais pas les odeurs et j'avais jamais testé donc je suis super contente d'avoir trouvé ces produits sur le site parce que comme vous savez très bien dès les premières minutes de solde ça va très très vite on n'a rien de temps il n'y a plus rien sur le site donc bref j'ai pris le et j'ai plus les prix par contre parce que avec ma facture j'ai pas les prix donc j'ai pris le sorbet corps hydratant aqua des rios qui sont le frigo je dirais et c'est une crème assez liquide verte mais je n'ose pas trop vous montrer parce que ça va couler je pense que vous voyez la couleur j'ai ouvert un petit peu le percule pour sentir ça j'aime bien ensuite ça je sais que j'ai payé 5 euros ou 5,50 à tout casser un trio de trousses holographiques j'adore j'ai pris un lot de pop it up 20 capsules de crème de douche qui se présente comme ceci vous avez je pense une ou deux chacres je sais pas 3 6 7 je sais pas donc bref vous avez 3 6 7 centaires et en tout ma vente vous avez manque mon oeil thé vert l'amour merci les chats qui voient fleurs de donc voilà je vais pouvoir tester ça j'ai pris un bas douche mousse en fleurs d'oranger l'oranger c'est pas une odeur que je raffole mais bon comme cet ensemble j'ai pris j'ai pris une ombre colorful longue tenue obsessive miroir j'ai pris un bac à djune comme ceci comme un genre de dentelle ça se présente comme ceci c'est plutôt enfin c'est hyper pailleté hyper shimer vous voyez bien j'adore aussi également j'ai pris une crème de douche au monoeil il y a des poils de chat dessus j'ai commencé à suer 140 ml extrait de fleurs de tiare qui sont hyper bon j'ai pris un décor hydratant verveine citron qui sont super 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 j'adore son odeur c'est une curie j'ai pris dans la gamme basse partie à l'écorce je pense que c'était une édition limitée ça sent plutôt le parfum mais le parfum d'homme je dirais mais bon ça change j'ai pris une crème de douche au caramel qui sent un extrait de canne à sucre qui sent super bon j'adore mais celle ci c'est ma préférée de ce que j'ai pris sur le site j'adore j'ai montré les échantillons je l'appelle des hommes mais bon par contre les échantillons je comprends pas 3 j'en ai reçu 4 dans la manche devant recevoir 5 et j'ai pas reçu ce que j'avais coché donc sûrement qu'il n'y en avait plus c'est puisque j'avais coché et j'ai pas eu cela j'ai eu en je vous démontre le secret de Givenchy je sais pas si c'est normal que j'en ai que 4 parce que j'en ai quand même eu pour en tout j'en ai eu pour 84 euros 86 par là j'ai eu je pense une mini miniature du mascara noir couture Givenchy je pense que c'est une miniature oh c'est marron ouais c'est une miniature toute petite du mascara Givenchy noir couture ça c'est sympa par contre j'ai eu ça Armani code Giorgio Armani c'est un parfum pour hommes ça c'est pas top par contre et j'ai eu crème légère très hydratante 15 ml alors je sais qu'il y a des personnes qui ont dit en rien de temps y'a rien sur le site ça c'est vrai faut se dépêcher mais qu'ils ont dit oh y'a rien sur ce site y'a que des produits Sephora moi je trouve sans être méchante qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blasées parce que franchement je parle d'accord je parle pour moi mais bon c'est mon expérience moi j'ai pas de magasin Sephora je peux pas tester les produits et j'ai jamais eu l'occasion d'acheter des marques Sephora et même des marques Sephora moi je suis super contente de les trouver franchement et je suis pas tentée par à part rarement quand je vois une palette qui me plaît mais je sais pas moi Yves Saint Laurent je mange justement toutes les marques comme ça ça me tente pas du tout et en plus j'ai pas eu moyen et ça me tente pas donc tant mieux donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tellement habituées à tout avoir toutes les marques Sephora ils connaissent par coeur ils connaissent tout ils ont déjà tout acheté ce qui fait qu'ils veulent des produits de luxe et ils voient pas de produits de luxe beaucoup de produits de luxe en solde ils sont j'ai l'impression que ces personnes sont blasées je sais pas voilà moi je pense comme ça parce que moi je suis déjà super contente de trouver des produits Sephora je pense qu'il y a beaucoup de personnes blasées ils ont tellement de choses qui sont blasées je dis ce que je pense après ou alors ça plait pas c'est comme ça donc bref moi je suis contente de trouver du Sephora et c'est ce que je voulais donc j'ai pris un trio de blush brin à 12 mais en fait déjà je le voyais plus grand il est assez petit et si vous mélangez trois couleurs ça fait un brin assez foncé c'est le seul qui est resté l'autre il n'avait plus et je pense à mon avis que ça doit être pour les peaux black donc c'est à cause de ça donc soit j'utiliserai une de chaque côté ou alors en nombre à paupières je verrai parce que c'est vrai que mélanger ça fait super foncé c'est pas possible mais bon ça peut être multifonction c'est sympa j'ai pris un blush sephora artiste blush rose pink c'est super mimi encore le scotch c'est chiant le scotch ça me saoule le scotch tout enlevé j'ai pas vu comment encore donc vous avez je vais l'enlever donc j'en ai pas besoin une protection vous avez un miroir un petit pinceau et voilà le blush super beau trop cool c'est trop mignon j'ai pris trois autres toilettes verveine citron caramel c'est mes deux préférés verveine citron caramel et j'ai pris le énigmatique que j'avais pas eu l'occasion d'avoir et il est spécial ça c'est pareil ça sent le parfum d'homme je trouve ensuite j'étais contente de trouver ça c'est un quattuor quattro je sais pas comment on dit deux gloss sephora vous avez un gloss oh mais qui c'est chiant c'est pas possible vous avez un gloss rosé avec plein de paillettes qui est magnifique un gloss rose assez pigmenté un beige clair et un beige rosé un peu plus foncé on va dire j'adore désolé j'ai pas les prix de toute façon je pense que les trois quarts des trucs vous pouvez plus les retrouver maintenant j'ai pris un rouge à lèvres sephora comme ça c'est que j'avais pas eu l'occasion pareille de tester et d'avoir je trouve super beau ensuite j'ai pris en plus je vais vous dire le seul produit que je suis déçu c'est un produit clinique comme quoi j'ai pris un crayon à lèvres ultra vénile de chez sephora qui est super sympa je vais vous montrer ce qu'il donne c'est un crayon taillé par contre j'adore avec des micro paillettes dedans vous verrez pas les micro paillettes il est trop beau j'adore ce que fait sephora et là c'est ma déception c'est un chubistique de chez clinique baby tint baume à la vie de raton tâte ok c'est un baume à la vie de raton tâte mais je pense qu'on va pratiquement rien voir sur les lèvres pourtant c'est une couleur foncée que j'ai pris c'est le 04 flow wear in fregia et le packaging est comme ceci j'aurais su j'aurais pris après on peut pas savoir c'est le problème quand on commande sur le site et qu'on a pas de magasin comme chez moi j'aurais su qu'il était pas teinté enfin pas pigmenté j'aurais pris plus le blush ou le crayon pour les yeux mais bon avoir la couleur sur le site est pareil c'est quand même pigmenté mais en fait non bon celui là il se tourne ça c'est cool et vous allez voir je sais même pas si vous allez voir quelque chose c'est à peine rosé pailleté il sort rien c'est à peine rosé pailleté voilà tout tombant vous voyez quoi d'accord c'est un baume coloré mais on va voir quoi j'ai les lèvres assez foncées rouge en pigmentation naturelle on va rien voir quoi pourtant la couleur est flash mais ça c'est ma déception un produit clinique et je suis déçu après bon j'ai pas testé encore sur les lèvres mais vous voyez bien la couleur quoi on va rien voir sur moi ensuite mon gros coup de coeur c'est euh ce kit là franco vert il y avait plusieurs kits franco vert mais qui étaient dispo mais celui-ci j'ai flashé dessus il se présente comme ceci vous avez un vernis, un petit kabuki trois rouges à lèvres mini une mini palette d'ombre à paupières pour les yeux un blush et un mini crayon et un mascara c'est super sympa et en plus l'ombre à paupières les quatre ombres à paupières ça forme une mini palette aimantée donc c'est trop sympa donc vous avez les trois mini rouges à lèvres qui sont trop beaux oups oups j'ai tout tendé j'suis désolée j'aurais du mettre les chambres dans la chambre ils sont infernales voilà les mini rouges à lèvres ils sont vraiment petits vous voyez vous voyez les couleurs elles sont trop belles un rose bébé comme ceci et un rose fuchsia vous avez le kabuki, le petit crayon le petit blush le petit blush je vais vous sortir le petit pinceau s'est fait la molle les couleurs les couleurs elles sont hyper belles vous avez un gris un argenté un mauve et un violet vous avez un petit pinceau vous avez un miroir et ça se referme comme ça c'est trop cool voilà dedans voilà je l'ai pris pour la palette enfin pour tout et c'est surtout la palette et le kabuki qui m'ont fait de l'oeil le blush aussi enfin voilà les petits rouges à lèvres aussi voilà c'est présenté comme ça les petits rouges à lèvres ils sont présentés sur le miroir donc c'est trop beau je trouve et ça j'avais payé combien ? je sais même plus dans les 9 euros je pense j'adore mon coup de coeur donc voilà ce que j'ai pris et je voulais montrer vous montrer aussi les les index que j'ai eu sur amazon ou obé je ne sais plus avec des petites têtes ils ont mis du scotch devant on ne voit rien ça du long de l'avant bref vous avez des petits lapins une petite fille des petits lapins de différentes couleurs pour servir d'index c'est trop mignon ça j'ai eu sur amazon ou obé donc voilà c'était ma commande sephora je suis super contente d'avoir trouvé tout ça j'espère que ça vous a plu les filles je vous fais plein de bisous à bientôt au